Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui une question pour vous Franck, qui est signée Emma. Emma, vous envoyez un mail sur europe1.fr, elle voudrait connaître les origines du passeport. Il y a des passeports à peu près à toutes les époques, vous savez, ça remonte très très haut. Le passeport, c'est ce qui permet de passer non pas les ports, mais les portes, n'est-ce pas ? Les portes des villes, c'est une sorte de laisser passer d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, ces passeports étaient surtout utilisés pour contrôler le vagabondage et d'une façon plus générale, les mouvements migratoires. Ce passeport était un moyen pour les souverains de savoir à peu près qui passait, qui circulait dans leurs états, avec à l'époque une mosaïque très complexe et des régimes juridiques tellement compliqués qu'il n'était pas possible d'avoir un passeport uniformisé. Chacun délivrait des passeports qui relevaient de son propre droit. Donc c'était une pagaille terrible, à laquelle met fin la révolution en 1791, puisque les députés français, au nom de la liberté de circulation, vont abolir le passeport. Pas pour longtemps. Ça, ça fait partie des grandes idées de 1791 qui sont abandonnées dès 1792, il faut bien le dire. Alors, c'est avec le chemin de fer, évidemment, que le passeport va prendre une importance considérable, puisqu'au moment où la circulation des biens, mais surtout des personnes, se multiplie, il faut être capable de savoir qui circule comment. Donc là, on va commencer à essayer d'aligner, notamment entre les grands pays européens, les formalités de contrôle. D'autant plus qu'à mesure qu'avance le 19e siècle, on voit naître les mouvements socialistes, anarchistes, etc. On a des craintes de troubles à l'ordre public. C'est aussi une grande période de migration, on le sait, avec les départs pour les États-Unis, mais pas seulement. Tous les ouvriers, les gens qui n'ont pas de moyens, qui vont essayer d'aller chercher un peu de travail ailleurs. Et donc, on a de très grands mouvements de population. Tout ça va amener les autorités à opérer un retour au contrôle beaucoup plus strict des frontières, surtout dans une période de fort nationalisme qui précède et qui accompagne la Première Guerre mondiale. Au début des années 1920, la Société des Nations tente une uniformisation avec le format du passeport en livret, en forme de livret, comme on voit aujourd'hui, 1922. On met aussi en place le passeport Nansen en faveur de nombreux réfugiés chassés de leur pays. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'ONU dans les années 60-70 pour aboutir à l'uniformisation mondiale du système des passeports. Vous voyez que tout ça est, somme toute, très récent.